Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des films que j'ai vu en septembre pour le challenge du film de la semaine Et donc ce mois-ci j'ai vu Le Labyrinthe de Pan, Sharknado, Hôtel Transylvanie et The Heat Girls Donc le premier film que j'ai regardé était Le Labyrinthe de Pan Ça se passe en Espagne en 1944 après la guerre Une femme vient vivre chez son nouveau mari avec sa fille Ophélia Et la petite a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie En se baladant près de la maison, elle découvre un labyrinthe mystérieux Et le gardien des lieux lui explique qu'elle est la réincarnation d'une princesse qui a disparu il y a longtemps Et donc pour découvrir si oui ou non Ophélia est vraiment la princesse, elle doit réussir trois épreuves Franchement ce film c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais Je pensais que j'allais avoir peur devant ce film parce que je me souviens qu'une camarade de classe m'avait dit qu'elle avait été terrifiée par un des personnages Et aussi parce que le film est classé en tant que fantastique et horreur Donc du coup je m'attendais à flipper un peu quoi Mais en fait pas du tout, je comprends même pas pourquoi ce film est classé en tant qu'horreur du coup Parce que ça a juste aucun sens En fait ce film c'est juste du narnia mais en moins enfantin et sur un fond de guerre En plus je vous avoue que je suis un petit peu saoulée des films où le protagoniste est un enfant parce qu'il trouve toujours le moyen de faire une connerie Par exemple là on lui dit surtout ne fais pas telle chose et elle va faire exactement le truc en question Et je trouve ça extrêmement agaçant Bref en tout cas ce film est pas mauvais mais clairement c'est pas ce à quoi je m'attendais Et surtout c'est pas ce que j'avais envie de voir tout simplement Ensuite passons à Sharknado Ça se passe à Los Angeles Depuis quelques temps il y a beaucoup de requins sur les côtes Et les gens du coin, surtout les surfers, sont un petit peu agacés parce qu'ils ont pas trop envie de se faire croquer Et il y a un ouragan qui débarque sur la ville Ça crée des inondations et des tornades avec des requins dedans Et donc le film suit un groupe qui va essayer de survivre J'avoue que j'ai été un petit peu déçue par ce film J'ai trouvé les effets spéciaux dégueux Les requins ressemblent à du plastique Je suppose que c'est fait exprès pour accentuer le côté pas réaliste du truc et tout Mais franchement j'ai pas trouvé ça super pertinent Ou alors c'était peut-être un manque de budget, je sais pas Et sinon je l'ai pas trouvé particulièrement drôle ce film En fait je crois que j'ai pari une seule fois J'ai pas retrouvé cette touche d'humour que j'aime tant dans la série The Nation Je pensais que ce serait dans la même veine mais en fait non En fait limite je trouve que dans ce film ils ont pas été assez loin dans le délire Et dans l'absurde pour que ce soit vraiment drôle Et du coup bah ça a pas marché avec moi Après le troisième film que j'ai vu était Hôtel Transylvanie L'hôtel Transylvanie c'est l'hôtel de Dracula Il l'a construit exprès dans un endroit très reculé et glauque Pour être sûr que les humains n'y mettraient jamais les pieds Parce qu'il les déteste et qu'il en a peur Comme ça tous les monstres peuvent vivre leur vie tranquillement sans être embêtés Et donc pour sa fille Mavis qui va fêter ses 118 ans Dracula invite plein de monstres pour faire la fête Et tout se passe très bien jusqu'à ce qu'un humain débarque par hasard à l'hôtel Et devienne amie avec Mavis Bon j'avoue que l'histoire de base avec l'amourette entre les deux ados est pas folichonne C'est très classique Mais malgré ça j'ai vraiment aimé ce film Je l'ai trouvé fun et très choupinou J'ai adoré tous les monstres qui sont super bien dessinés Et qui sont vraiment drôles L'animation est très réussie, j'ai bien aimé le style de dessin D'ailleurs même les crédits après le film sont vraiment sympas Et du coup je les ai regardés Alors que d'habitude dès que c'est fini je coupe Donc voilà ce film était vraiment cool Et en plus vu que je commence à être en mode Halloween Ça tombait pile poil Et enfin le dernier film que j'ai eu en septembre était The Heat Girls Ça raconte l'histoire de Becca Une fille qui vient tout juste d'arriver à la fac et qui a du mal à s'intégrer Donc elle se voit plus ou moins obligée d'intégrer un club de chant a cappella Rempli de filles très différentes Et du coup elles vont participer à des compétitions et tout ça Et bien évidemment leur but c'est de gagner A la base c'est pas trop mon genre de film Je pense que vous l'avez déjà remarqué Mais quand le deuxième film est sorti J'ai vu plein de gens être super excités Et d'ailleurs ça m'a vachement surprise Parce que j'avais même pas entendu parler du premier Et du coup j'ai décidé de regarder pour voir ce que ça donnait J'avoue que j'ai eu peur d'avoir le syndrome Glee Où en gros je sautais toutes les chansons Sauf celles que j'aimais bien Donc autant vous dire qu'il y en avait pas beaucoup Dès qu'ils se mettaient à chanter Hop je sautais directement au moment où c'était fini Donc j'espérais que j'aurais pas à faire la même chose pour ce film Et heureusement ça a pas été le cas J'ai plutôt bien apprécié les chansons Honnêtement j'ai vraiment été agréablement surprise Par ce film dans son ensemble Je l'ai trouvé vraiment cool et très drôle Et surtout j'ai beaucoup aimé le personnage de Fat Amy Je l'ai trouvé juste trop génial Et voilà En gros ce film est un bon divertissement Donc voilà c'était mon avis sur les films que j'ai vus en septembre Pour le challenge du film de la semaine Et comme d'habitude on se retrouve le mois prochain Pour les films d'octobre Qui seront tous des films d'horreur Puisque c'est le mois d'Halloween Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz